Bonjour, j'accueille aujourd'hui Hervé Kempf pour une réflexion sur les liens entre le coronavirus et la crise écologique. Est-ce que les manifestants du climat ont eu raison trop tôt ? Est-ce qu'il y a un lien entre la lutte pour le climat et la lutte pour la santé ? Hervé Kempf est bien placé pour en parler parce que c'est un ancien journaliste du journal Le Monde, le quotidien de référence comme on dit à Paris, et lorsque est paru un livre en 2003 sur la face cachée du monde de Pierre Péan et Philippe Cohen. Il a été élu au conseil de gérance de la Société des rédacteurs du monde, qui avait une structure un peu particulière, où les journalistes du monde avaient dans le temps beaucoup à dire sur la ligne éditoriale de leurs livres. En 2007, il a publié un livre qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». En 2007 donc, clairement un livre prémonitoire. Il a poursuivi avec un, ici je vous montre « Comment les riches détruisent la planète ». Il a poursuivi avec « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme » en 2009. Il y a eu une série d'autres livres aussi, dont « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ». Il a quitté le site, il a quitté le journal Le Monde en estimant qu'on l'empêchait de couvrir des responsabilités des multinationales par rapport à l'environnement, et particulièrement le projet de construction d'un aéroport dans les Landes, où il a révélé des conflits d'intérêts. Et donc, il a quitté Le Monde, il a développé alors « Reporterreux ». Je vous le montre ici à l'image, c'est un site consacré à l'écologie, mais dans un sens extrêmement large, avec tous les aspects socio-démocratiques, etc. C'est vraiment une écologie complète. Et donc, voilà, il a, j'ajoute, refusé la Légion d'honneur que voulait lui décerner la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, en 2016. Et en 2017, il a publié, « Tout est prêt pour que tout empire 12 leçons pour éviter la catastrophe ». Donc, vous voyez quelqu'un qu'on aurait certainement dû écouter plus tôt. Et Hervé Ekem, ma première question sera, le coronavirus est un coup de tonnerre dans un ciel bleu ? C'était imprévisible ? Tous les gouvernements disent ici, on s'y attendait pas ? Normal ? Peut-être que les gouvernements ne s'y attendaient pas, parce que les gouvernements ne font pas attention aux questions écologiques. Mais dans la préoccupation écologiste et dans l'univers scientifique des biologistes et des naturalistes, c'est quelque chose qui est dans l'univers des possibles depuis au moins le début des années 2000. Puisque d'une part, la question de l'érosion de la biodiversité est très bien identifiée depuis à peu près cette époque. Et dès cette époque, les naturalistes parlaient de sixième extinction des espèces que nous sommes en train de vivre. La cinquième extinction, la cinquième crise d'extinction des espèces ayant eu lieu il y a 65 millions d'années. Donc la gravité de la situation des écosystèmes est extrêmement bien connue et vulgarisée et diffusée depuis une fois de plus le début des années 2000. Et par ailleurs, la possibilité, une des conséquences possibles de cette érosion de la biodiversité est clairement la diffusion de pandémies, la possibilité de pandémies extrêmement graves. Et c'est une préoccupation qui est d'autant plus grande que ça a commencé à se produire là aussi depuis les années 2000. On peut citer le VIH qui remonte aux années 80 et puis ensuite la grippe aviaire H1N1 qui a refait surface périodiquement depuis 1997 et qui est réapparu en 2006. Le SARS en 2003, la grippe porcine en 2009, le MERS qui a un coronavirus en Moyen-Orient en 2012, Ebola en 2014. Enfin, voyez, c'est quelque chose qui est bien connu. Et si je peux me permettre de citer, parce qu'en 2007, quand est paru « Comment les riches détruisent la planète », c'était en partie un travail de vulgarisation et c'était intéressant parce que je montrais à l'époque qu'elles étaient les grands pans de la catastrophe écologique en cours. Il y avait évidemment le changement climatique qui lui aussi était très bien connu, j'allais dire, et dans les préoccupations au moins des scientifiques depuis… Le Club de Rome l'avait déjà annoncé longtemps à l'avance. Qui, pardon ? Le Club de Rome en avait déjà parlé longtemps à l'avance. Le Club de Rome… Même dans les institutions bien pensantes, c'était prévu. Tout à fait. Alors, il faudrait relire le Club de Rome. Le Club de Rome ne pensait pas réellement… C'est un boulot fondamental et qui reste tout à fait lisible aujourd'hui. Il faut rappeler que le rapport au Club de Rome a été publié en 1973. Ceci dit, le Club de Rome était très centré sur la question des ressources minérales, des ressources pétrolières, évoquait mais de manière très liminaire, très marginale, la question du changement climatique, qui à l'époque émergeait seulement dans la connaissance artificielle, et de mémoire abordait assez peu la question de l'érosion de la biodiversité. Donc c'est vraiment dans les années 80-90 que se forme le paradigme écologiste qui va à la question de l'extinction des ressources matérielles et minérales, qui est toujours là mais qui reste un lieu de débat, mais vraiment en avant le triptyque, pour faire simple, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité. Il y a un autre aspect qui est moins sensible, ça dépend aussi des époques, c'est la pollution généralisée des écosystèmes. Mais dès les années 2000, des scientifiques parlent très clairement de la possibilité d'une pandémie à échelle large. Oui, et donc vous êtes un peu une espèce de vulgarisateur des recherches scientifiques. Dans votre livre de 2007, on annonçait le risque des pandémies ? Oui, oui, tout à fait, je suis presque retombé l'autre jour, presque par hasard, sur ce livre, et je me dis, mais oui, c'était, puisqu'il y a un chapitre sur le changement climatique, un chapitre sur la biodiversité, et si vous me permettez, je vais citer un petit extrait de ce livre. Très rapidement, quelques phrases parmi ce passage. « Les écologues pensent que la destruction des écosystèmes libérera le champ pour des organismes nuisibles qui ne seront plus freinés par leurs prédateurs habituels. » On pourrait alors s'attendre à de grandes épidémies. Il ne faut pas comprendre autrement la crainte que la grippe aviaire a suscité chez les spécialistes de la santé publique. L'un de ceux-ci, Martin McKee, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, dit ainsi à propos de la menace infectieuse « Je ne peux même pas écarter l'hypothèse à long terme qu'un organisme inconnu apparaisse et fasse disparaître l'homo sapiens ». Ça, c'est la version maximale de l'inquiétude, mais cette inquiétude elle est bien connue. Et ça, vous voyez, un vulgarisateur comme moi, donc toujours avec un temps de retard sur la science fondamentale, écrivait en 2007, donc ça veut dire que la science fondamentale avait cette préoccupation-là depuis 2000. Et en fait, on retrouve, quand on commence à regarder un petit peu le travail sur les virus, le travail sur la biodiversité, cette préoccupation est vraiment là, très présente. Après, la question, c'est pourquoi les gouvernements n'ont-ils pas, ou pour beaucoup d'entre eux, n'ont-ils pas fait suffisamment attention à cette inquiétude ? Oui, l'avertissement a été lancé. Ce n'est pas pour vous mettre dans une mauvaise compagnie, mais Bill Gates a dit la même chose que vous quelques années plus tard, que ce qui menaçait l'humanité, c'était plus tellement le nucléaire, mais une pandémie. On trouve ça dans des rapports de la CIA aussi, qui ont été distribués au gouvernement des États-Unis. Et donc, c'est un peu la question, comment ça se fait que les avertissements étaient là et qu'on n'en a rien fait ? Mais je voudrais qu'on creuse ce que vous avez dit, les titres qu'on a pris, la crise écologique à l'origine du virus. On nous dit que le Covid-19 s'est diffusé de façon foudroyante à cause de la globalisation. C'est clair que les transports de marchandises et d'êtres humains se sont multipliés. Quel est le lien entre la globalisation et le virus ? Alors, je remonte un petit peu avant sur la question, mais vous allez voir que je vais répondre à votre question. Sur le lien entre la crise écologique et la diffusion du virus. L'hypothèse dominante, ça ne veut pas dire que la connaissance de la chaîne de transmission de ce coronavirus, le SARS-CoV-2, est parfaitement connue. Mais l'hypothèse dominante a encore été appuyée par un article qui est paru dans Nature, le journal scientifique, il y a à peu près deux semaines. On a des virus qui sont portés par les chauves-souris qui ont un hôte de transmetteur, puisque l'enjeu, c'est de franchir la barrière des espèces entre un grand nombre de virus qui sont chez des animaux et vers l'espèce humaine, qui a quand même une biologie différente. Et voilà, il y a une transmission possible, il y a le réservoir, en quelque sorte, notamment les chauves-souris, mais sans doute pas les seuls. Il y a un transmetteur, en l'occurrence il semble très fortement que ce soit un pangolin, une espèce sur laquelle je vais revenir, et puis qui passe par le biais d'un archer des animaux vivants, sauvages ou domestiques en Chine, à la ville de Wuhan, etc. Donc ça, c'est la chaîne de transmission au départ. Et puis après, au départ de Wuhan, ça va se transmettre à l'ensemble du monde et particulièrement l'hémisphère nord, on y reviendra, c'est-à-dire l'Asie, l'Europe et ensuite l'Amérique du Nord. Il y a une recherche récente de Cambridge qui dit qu'en fait, on aurait trois souches différentes du Covid-19. Une née en Chine, une née dans les pays comme la Corée du Sud et quelques autres, et une qui serait née dans le monde occidental. Il y a donc aussi chez les chercheurs, on n'a pas encore vraiment le patient zéro. Il y a certainement un virus qui a été là, mais peut-être que c'est encore plus complexe. C'est ce que je vous dis. Pour l'instant, c'est l'hypothèse dominante. Je ne dis pas que c'est la vérité, je ne suis moi pas capable de trancher. Là, à nouveau, je fais une sorte de journaliste scientifique vulgarisateur. Non, mais ça, c'est très bien votre attitude. Je m'excuse d'interrompre, ça, c'est vraiment important de le souligner. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses où on a des hypothèses qu'il va falloir vérifier. Et c'est très important parce qu'on vient de recevoir deux réactions auxquelles j'ai réagi. Quelqu'un nous dit que le virus a été inventé pour supprimer des personnes et s'est échappé de Chine Express. Un autre, le coronavirus, c'est une expérience scientifique sur le monde entier. Voilà. Alors, c'est très bien de poser les questions et toutes les questions sont bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Mais c'est important, justement, aussi de mettre les pieds sur terre et de parler de choses scientifiquement. On a tous besoin de la science pour comprendre ce qui se passe. Il faut faire attention de ne pas remplacer la science qui est parfois lente, parfois incomplète. Parfois, on se trompe et il faut corriger. Et ne pas remplacer ça par des explications faciles. Oui, c'est tel ou tel, c'est un complot, etc. Ça, c'est des explications qui font qu'on va continuer à se faire berner longtemps. Voilà, tout à fait. Il faut toujours s'appuyer autant que possible sur les faits en excluant aucune hypothèse, en ayant l'esprit ouvert, mais en s'appuyant sur ce qui est bien documenté, en vérifiant, bien sûr, la pertinence des sources, etc. Je ne rentre pas. Mais je n'oublie pas le fil de votre question. C'est le lien entre la crise écologique, la globalisation et ce qui nous arrive en ce moment. Donc, je reste sur cette hypothèse dominante. Ce qui est intéressant, vous avez une chose. D'où il vient le pangolin ? Il vient. Il y a huit espèces de pangolins. Il y en a quatre en Asie du Sud-Est et il y en a quatre en Afrique. Il est vraisemblable que ces pangolins sur le marché vivant soient l'objet. Le pangolin est un des animaux qui est les plus braconnés au monde à cause de ses écailles, parce qu'il y a des croyances que les écailles de pangolins guériraient je ne sais pas quoi ou aideraient peut-être des hommes âgés à je ne sais pas quoi. Donc, énorme trafic sur le pangolin. La source, une des sources de braconnage essentiel, c'est en Afrique tropicale, des forêts tropicales. Donc, vous avez déjà un premier élément de mondialisation, c'est le trafic du pangolin de l'Afrique vers l'Asie. Deuxième élément de la globalisation. C'est très intéressant que ça se passe à Wuhan. Wuhan, c'est effectivement un marché vivant, presque traditionnel, avec sans doute des habitudes qui se sont maintenues de la société chinoise, d'un certain rapport de la paysannerie au consommateur. Mais c'est une ville qui a énormément gonflé en quelques années, en une ou deux décennies, et qui est passée d'une ville qui devait être importante, je n'ai pas de kiff en tête, à maintenant une métropole qui fait 11 millions d'habitants, qui est un des centres de l'industrie automobile, qui est lui-même un vecteur de mondialisation énorme. Par exemple, un des cas de la contamination en Allemagne qui est bien connu, c'est une usine allemande qui avait des correspondants en Chine, et un travailleur chinois ou un ingénieur chinois, je ne me rappelle plus, arrive et contamine en Bavière un de ses camarades de travail, un de ses collègues de travail. Donc déjà, vous avez le deuxième élément de la mondialisation. Le premier, le trafic de pangolins de l'Afrique vers la Chine. Deuxième élément, le fait même de Wuhan, qui est une ville qui a énormément grandi en très peu de temps, et qui a tout de suite établi des liens, notamment avec l'Europe, avec des compagnies françaises, allemandes, etc. Par exemple, Renault a une installation, une grande usine à Wuhan. Et puis, troisième élément de la globalisation, qui commence à s'associer avec la crise écologique, une fois plus, et bien des voyages en avion à toute allure. C'est-à-dire, ce qui est absolument fascinant dans le cas du virus SARS-CoV-2, c'est qu'un, il a une capacité de propagation énorme, mais qu'aussi, il a été transmis par la rapidité, l'intensité des voyages aériens. Alors, quand on prend, et là une fois de plus, je répète ce que j'ai lu, ce que disent des spécialistes, c'est si on prend la grippe espagnole, si on prend d'autres grandes épidémies dans le passé, même la grippe de Hong Kong en 1967-69, elles ont voyagé beaucoup plus lentement que maintenant, elles se sont diffusées beaucoup plus lentement. Là, ce qui est fascinant dans ce que l'on dit, c'est que les premiers cas sont identifiés à peu près en novembre-décembre en Chine, ils se transmettent dès janvier, la pandémie commence à passer en Europe. Et donc là, l'intensité du trafic aérien, donc c'est un marqueur, un paramètre essentiel de la globalisation, joue un rôle absolument essentiel dans la diffusion de cette pandémie. Bien, bien. Donc, vous avez indiqué que le corona était en fait la prolongation de virus précédents. Je reviens à la question, pourquoi on a négligé ces alertes scientifiques et même parfois de services secrets ou de gens comme Bill Gates ? Et pourquoi on a négligé ? Même le cas de Bill Gates, j'ai vu sa conférence qui, de mémoire, doit être créée de 2013 ou 2015, une conférence TEDx très intéressante qui a dû m'aider des millions de fois, parce que Bill Gates est dans le système. Il ne peut pas lancer l'alerte qui, pour ça je vous donne mon point de vue, mais qui est le point de vue des écologistes qui ont un point de vue d'une écologie politique. C'est de faire l'analyse que la gravité de la catastrophe écologique, que ce soit sous son volet changement climatique ou sous son volet érosion, biodiversité ou son troisième volet de la pollution des écosystèmes, ne peut pas être pensée si on ne remet pas en cause le système. Et donc si vous lancez des alertes mais que vous ne remettez pas en cause le système, vous allez en fait dire le système peut continuer alors que c'est lui-même dans son fonctionnement qui génère le potentiel de la catastrophe. Et donc des gouvernants peuvent, vous pourriez dire sur le changement climatique aussi, il y a un très grand nombre de personnes dans les classes dominantes, dans l'oligarchie, moi c'est les termes que j'emploie, ou dans les classes dirigeantes, qui comprennent quand même la question du changement climatique, moins la question de la biodiversité, mais la question du changement climatique. Donc c'est ça l'originalité de Bill Gates, c'est qu'il a l'esprit un peu ouvert, il n'est pas totalement idiot cet homme, il a l'esprit ouvert, il a très bien compris qu'il y avait un autre enjeu à côté du changement climatique, mais il le pense, lui et la classe dominante, mais si on va au bout de l'analyse, on se dit, ceux qui créent le danger climatique ou ceux qui créent le danger par exemple de la pandémie qui est fondamentalement un danger de la biodiversité, c'est le fonctionnement même de notre système. Donc il faut remettre en cause notre système. Ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent que chercher des accommodements, des aménagements sur le changement climatique, ils n'ont absolument aucune réponse, la réponse de Bill Gates, puisqu'on va en rester à cet homme qui est important évidemment, ça sera la géo-ingénierie dont on pourrait éventuellement parler, mais qui en gros n'est pas la solution, et par rapport à la pandémie, mettons en place un certain nombre de dispositifs, mais si on ne remet pas en cause la destruction des forêts tropicales, si on ne remet pas en cause le rapport entre nos sociétés et le vivant avec l'agriculture, etc., on s'expose, quel que soit le nombre de masques, de tests, de vaccins, d'appareils sanitaires, etc., qui vont être mis en place, c'est sûr, on s'expose à la répétition de nouvelles pandémies. Et donc voilà pourquoi les gouvernants les plus obtus d'entre eux, comme Trump, comme Bolsonaro, comme Poutine, d'une certaine manière, eux c'est le déni absolu, parce qu'il ne faut pas remettre en cause le capitalisme et son frictionnement, et puis d'autres qui sont plus entre deux eaux, comme Mme Merkel, qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant, les, comment il s'appelle, Macron, qui sont beaucoup moins intéressants, quelques autres dans ce genre-là, cherchent aménager le charret-le-chou. Oui, il y a un problème, on s'en rend bien compte, en gros c'est la position des dirigeants européens, on sent bien qu'il y a un problème, mais si on se confronte réellement au problème, on change toute la logique qui nous fait parvenir même au pouvoir. Voilà, donc ils ont une partie du diagnostic, mais ils ne peuvent pas présenter le remède. En quoi le système de production capitaliste est responsable de la destruction des zones naturelles et de la perte de biodiversité ? On dit souvent qu'en réduisant les forêts et les zones naturelles, il y a toute une série d'espèces naturelles, d'espèces animales, pardon, qui viennent beaucoup plus en contact qu'avant avec l'homme, et que donc les croisements de virus, la répartition des virus est plus forte qu'avant. Voilà, ça c'est tout à fait exact. En fait, une fois que si j'en crois, nous ne sommes que des transmetteurs de ce que nous disent des scientifiques au Muséum d'histoire naturelle en France, à l'Institut de la recherche de la biodiversité, et en Belgique, par exemple, Michel Loro est un très grand connaisseur de la biodiversité, il est d'origine belge, en fait il est belge même si je crois qu'il travaille en France. Donc voilà, c'est ce que nous disent, ce que vous avez très bien dit en deux phrases, c'est ce que nous disent des scientifiques. Pourquoi le capitalisme en est-il responsable ? Eh bien parce qu'il continue dans sa logique de recherche de profit comme fondement essentiel du système économique, à vouloir toujours l'augmenter la production et à vouloir avoir une croissance importante. Et pour augmenter toujours la production, pas seulement dans le domaine de la biodiversité, mais un de ses aspects, ça va être de répandre une agro-industrie, une agro-industrie, donc développer la déforestation de l'Amazonie, après tout d'extraire aussi du bois en grande quantité, et ce qui se passe en Afrique tropicale, en Afrique forestière est absolument essentiel, et là par exemple la France et l'Europe jouent un rôle extrêmement important en ayant continué à vouloir développer une foresterie durable, qui n'est pas du tout durable et qui a continué à soutenir les mécanismes de destruction. Donc vous avez tout cet aspect de déforestation qui est absolument essentiel et qui est touché largement par des logiques agro-industrielles, et aussi assez souvent, notamment en Amérique centrale, notamment en Indonésie, notamment en Philippines me semble-t-il, aussi par des logiques extractivistes de recherche de mines, de ressources minières. Et puis par exemple, il ne faut pas oublier l'huile de palme. J'ai cité l'élevage en Amazonie, qui est une des causes, cette agro-industrie d'élevage qui est une des causes de la déforestation en Amazonie. Dans des régions comme notamment Borneo, la grande île de Borneo, qui a été largement déforestée depuis Oussumatra, depuis une trentaine d'années, vous avez l'expansion de l'huile de palme qui joue un rôle absolument essentiel. Et puis par ailleurs, vous avez une autre façon de jouer, c'est le développement de l'agro-industrie, notamment dans l'élevage industriel. C'est-à-dire que vous allez faire, notamment pour les porcs, mais aussi de plus en plus pour les bovins, des usines avec des concentrations d'animaux par centaines de milliers, qui sont des réservoirs de pandémie absolument extraordinaires. Quand on parle de la grippe porcine, c'est bien de là que c'est... Donc vous avez deux sources de pandémie possibles, par la destruction des écosystèmes ou par l'extension de modèles agro-industriels totalement délirants, vous avez deux sources de pandémie possibles. On a posé la question pourquoi les Macron et compagnie n'ont pas réagi aux avertissements. C'est un fait qu'on a parlé beaucoup du problème en Chine et puis dans d'autres pays d'Asie, qu'il était très grave. Mais en Occident, ça n'a pas bougé pendant longtemps. L'Europe avait l'air quasiment endormie. Et tout d'un coup, on s'est réveillé vers le 12 ou 13 mars. L'Occident se croyait à l'abri des épidémies. Est-ce qu'il y a une sorte d'arrogance vis-à-vis de la nature ? L'homme est invincible ? Je dirais plus... C'est plutôt la première partie de votre phrase qui est ça. Il y a eu et c'est bien expliqué dans un long article de Jérôme Bachet. Je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Bachet. C'est un intellectuel historien d'origine extrêmement intéressant qui a travaillé sur le Chiapas, notamment, qui vient de sortir un livre sur le capitalisme qui est tout à fait ébouissant et qui vient de sortir une longue analyse sur le site lundi matin et qui évoque ça. Qui évoque aussi le fait que cette pandémie du SARS-CoV-2 est très originale parce qu'elle touche le Nord, elle touche aussi les classes dominantes. Vous avez eu Boris Johnson, le Premier ministre, qui a été malade. Vous avez en France plusieurs ministres qui ont été contaminés. Vous avez eu des fortes suspicions pour M. Trump, pour M. Bolsonaro. Donc, il y a ce caractère tout à fait original que cette épidémie, elle touche des vieux blancs et éventuellement la classe dirigeante. Et ça, par exemple, par rapport à Ebola, qui est une épidémie extrêmement grave, mais qui se passait en Afrique, au fin fond de... C'est chez des Noirs, donc ce n'est pas si grave. Voilà. Évidemment, ce n'est pas ni vous ni moi qui le disons, mais c'était l'état d'esprit dans les classes dominantes. Là, il se passe quelque chose, c'est que ça touche l'Europe, ça touche l'Amérique du Nord, ça touche aussi la Chine qui a une oligarchie extrêmement puissante. Donc, ça nous touche nous. Et là, c'est grave. Donc, il y a un phénomène qui a joué. Mais votre question, c'était qu'est-ce qui a fait que ça se déclenche rapidement ? C'est ça, votre question. Qu'est-ce qui a fait que, malgré l'alerte, on n'a pas bougé ? Les soignants se plaignent énormément de ne pas avoir de masque, de ne pas avoir de gel, qu'on n'a pas eu assez de lits d'hôpitaux. Donc, ma question était plutôt, pour un peu préciser l'idée, est-ce que les alertes générales, y compris de quelqu'un comme Bill Gates, qui est un peu retiré des affaires, on va dire, est-ce que ces alertes générales sont en contradiction avec l'idée du profit immédiat ? C'est-à-dire que stocker des masques, des tests, des lits d'hôpitaux, ça n'était pas rentable immédiatement. Or, toute la santé est devenue une industrie et il faut que ça rapporte tout de suite. En plus, on ne fait pas des stocks parce qu'on travaille à flux tendu, on amène par des camions hyper polluants toutes les marchandises à la dernière minute, ce qui rend aussi le système vulnérable quand il y a un problème qui exigerait justement des stocks et une politique de prévoyance. Alors, il y a deux questions dans ce que vous dites, parce que moi je raisonnais sur la première partie de vos questions, c'est qu'est-ce qui fait que finalement ça réagit, et ça réagit un peu dans le désordre, mais rapidement en mars ? Qu'est-ce qui fait qu'on a eu ce temps de décalage ? La première réponse que vous avez évoquée qui est juste, c'est les pandémies habituellement, ça ne nous concerne pas, nous, les dominants des pays riches. C'est pour les Africains, en Asie, mais nous… Donc, il y a eu un temps de retard, d'acceptation du danger. Et je dirais que là aussi, il y a autre chose, parce que nous, on s'est interrogé en tant que journaliste à reporter Le Codien d'écologie, on a été très attentifs, et en regardant comment on analysait les choses, je dois dire qu'on a eu du mal à percevoir la gravité de ça tout de suite. Parce qu'il y a eu quand même un délai dans l'information, des discours extrêmement contradictoires pendant le mois de janvier, que la Chine elle-même d'abord bloquait tout, et puis a commencé à faire un contrôle très autoritaire. Enfin, il y avait une sorte de confusion. On avait beaucoup de mal à percevoir, et par ailleurs, en tant qu'écologiste, on aurait dû se dire, mais tiens, c'est là que ça arrive. Et ça, j'élargis. J'allais dire, on est tellement habitués, nous, les écologistes, à dire depuis des années, le changement climatique, la crise biologique, comme quand ça arrive, il y a un côté de stupéfaction, on a la même sidération. Parce que vous prévoyez logiquement que quelque chose va arriver, mais entre le concept général d'analyse et puis l'événement, il y a un temps d'adaptation. Alors après, en revanche, quand vous comprenez, quand vos neurones se connectent, et vous dites, ah oui, là, et là, je prétends qu'après, on ait une capacité d'analyse et de compréhension de l'événement qui est peut-être plus affûtée que d'autres. Et voilà, il y a ce temps de confrontation à l'événement, qui n'est pas évident, même quand on est averti d'un cadre général. Donc, vous comprenez ce que je veux dire ? Je reviens en amont de ce que vous disiez par ailleurs, qui est tout à fait exact, et particulièrement dans le cas de la France, qui est presque rigide. Si on compare la France à la Corée du Sud ou à l'Allemagne, la France est devenue un pays sous-développé, et sous-développé par la bêtise des capitalistes français et du néolibéralisme français. Et Macron, de ce point de vue-là, et dans un autre éditorial, je l'ai appelé un bouffon, mais certains me le reprochent parce qu'ils trouvent que je suis trop radical, mais c'est un peu la vérité. Monsieur Macron, quelque part, est peu important. Ce qu'il exprime, c'est la classe dirigeante française et la façon dont les capitalistes français se comportent. Qu'est-ce qu'ils font depuis des années ? Ils cassent l'hôpital public. Ils essayent de casser la sécurité sociale, qui est une très belle construction du système social français, de la société française, c'est d'avoir un système de santé qui était très performant. En Belgique, pareil, je montre une image de soignants en colère, on a eu énormément de témoignages, qui parlent de milliards de dividendes, de pleins de sous pour l'armée, de baisse de l'impôt sur les riches, et que les hôpitaux sont obligés de faire des appels aux dons pour avoir des masques. C'est quand même, c'est plus que scandaleux, c'est vraiment criminel ça. – Et donc, ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient… D'abord, il y a aussi un aspect, c'est pour ça que la comparaison avec l'Allemagne est intéressante. En France, on a en plus un grand défaut, une grande faille, qu'heureusement en Belgique vous n'avez pas, c'est que nous, on a une structure de pouvoir extrêmement verticale, avec la Vème République, la constitution de la Vème République, qui fait qu'il y a le président de la République. En plus, il y a une assemblée, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais comme les élections législatives ont lieu en même temps que les élections présidentielles, l'Assemblée, les députés sont scotchés, sont élus dans la foulée de la présidentielle. Le président a toujours une majorité à sa vote, alors que quand c'est décalé, vous pouvez quand même avoir un vote différent, donc une vraie opposition. Donc, on a un système totalement vertical, totalement autoritaire, avec en plus, dans la logique du développement du capitalisme depuis deux décennies, un développement d'un autoritarisme extrêmement grand, avec des logiques de contrôle policier ou de contrôle médiatique extrêmement fort. Donc, on a une structure de pouvoir, avec en plus à la tête quelqu'un qui n'a aucune culture scientifique. Emmanuel Macron n'a aucune culture scientifique, c'est quelqu'un qui a baigné dans une culture technocratique, économiste, etc. Alors que par exemple, Angela Merkel est quelqu'un qui a une culture scientifique, donc elle est capable d'écouter ce que lui disent les scientifiques de manière intelligente. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se prend pas pour un expert, mais elle a un cadre d'analyse que n'a pas Macron et que n'a pas, généralement, une grande partie des élites françaises. Donc, on avait un système. On a tout cassé, on essayait, heureusement pas tout, mais on a affaibli profondément tous les systèmes collectifs de gestion de la santé publique, au nom du néolibéralisme. On a du mal à percevoir que la pandémie, ça pourrait nous, nous concerner les riches blancs, les sociétés occidentales riches, pour faire simple. Et troisièmement, on a une structure autoritaire de pouvoir alors qu'on n'a pas la culture pour comprendre ce qui se passe, puisqu'évidemment, il n'a pas de culture scientifique, il n'a aucune culture écologique. On ne va pas faire attention à l'écologie, sérieusement, quand on est un dominant de la classe dirigeante en France. Donc, tout ça fait qu'on a réagi de manière totalement abracadabrante et qu'en France, on se trouve un confinement généralisé totalement différent avec un système policier. Je ne sais pas si en Belgique, vous le savez, mais on a besoin d'attestations, on doit sortir seulement une heure dans la rue, pas de plus loin de un kilomètre, il y a des drones, il y a des hélicoptères pour nous surveiller, il y a des amendes. Vous pouvez avoir des gens, j'ai un ami proche, un journaliste de reporter, qui est aussi un ami, qui va se promener dans la forêt. Il est à la campagne vraiment en France, il se promène dans la forêt avec sa copine, il surgit une camionnette de gendarmerie qui les verbalise et qui leur met 135 euros d'amende, alors qu'il n'y a aucun risque de contamination si vous allez dans la forêt. Il y avait un hélicoptère dans une plage bretonne qui a enjoint à quelqu'un qui marchait sur la plage de rentrer chez elle. On est dans ce délire, alors qu'en même temps, on manque de lit, on n'a toujours pas de masque pour se protéger et surtout, on n'a pas de test. Oui, j'ai diffusé une affiche qui a circulé, police partout, des masques nulle part. En Belgique, le confinement est appliqué de manière plus cool, effectivement. La police, à ma connaissance, mais ça dépend un peu des régions et des quartiers, fait surtout un travail de prévention, d'explication. Il n'y a pas, mais bon, la France de Macron, avec toutes les luttes sociales que vous avez eues, est clairement beaucoup plus autoritaire encore, particulièrement, je crois, dans les quartiers populaires. Les jeunes des banlieues populaires sont un peu désignés comme le responsable. S'il y a de la contamination, c'est à cause d'eux. C'est un peu chercher le bouc émissaire et essayer de détourner l'attention des responsabilités de Macron et de son équipe, non ? Alors ça, ils ont essayé de faire ça au début, enfin par leurs différents canaux médiatiques, mais en même temps, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, ok, on fait le confinement, mais pour faire tourner la société, il faut quand même faire en sorte qu'il y ait à manger dans les épiceries et qu'il faut quand même évacuer les déchets puisque si tout le monde est chez soi, on a des emballages, des épluchures de pommes de terre qu'il faut évacuer. Enfin voilà, il y a un certain nombre de fonctions fondamentales, sans parler des personnels soignants dans les hôpitaux, et c'est pas seulement l'hôpital, le médecin, le chirurgien, mais il y a aussi l'infirmière ou l'infirmier, l'assistant, le bancardier, enfin voilà, tout. Et on se rend compte qu'on a des conducteurs de bus quand même pour pouvoir transporter les travailleurs qui vont au travail. Donc on se rend compte qu'on a besoin de tous ces métiers qui avant étaient totalement méprisés, puisque avant c'était la start-up nation, ce qu'il comptait c'était faire de l'informatique, c'était être un trader, c'était être un cadre, voilà, c'était les métiers d'hommes, mais comme l'a dit Macron lui-même, les autres ne sont rien. Et bien on se rend compte en fait que ces gens que la classe dominante désignait comme les riens sont en fait absolument fondamentales à ce que la société tourne. Et que par ailleurs ces travailleurs, par exemple en France, une des régions les plus contaminées, c'est l'île de France. Et dans les départements, nous on a des départements, un département dans l'île de la région de l'île de France où il y a le plus fort taux de contamination et de mortalité, c'est dans le 93, c'est la Seine-Saint-Denis, qui est en fait le département le plus populaire. Et où il y a le plus de gens qui vont aller bosser pour ramasser les déchets, qui vont aller bosser pour faire le nettoyage dans les hôpitaux, qui vont être assistants dans les hôpitaux, qui vont aller bosser dans les caisses de supermarchés pour alimenter, etc. Et donc, ce que vous disiez, le côté bouc émissaire, ça a sorti, parce qu'on s'est rendu compte que s'il était plus contaminé et s'il y avait proportionnellement plus de morts en Seine-Saint-Denis, c'est d'abord parce que les hôpitaux en Seine-Saint-Denis sont encore plus abîmés qu'ailleurs, et qu'ils vont bosser. Et que malheureusement, ça crée des possibilités de contamination pas négligeables. Donc, le côté bouc émissaire, les vilains sont dans les quartiers populaires. Ce thème a été discrètement retiré du buzz médiatique. Très bien. On en parlera dans un prochain Michel Midi avec Saïd Bouamama, qui a écrit des livres et qui était un spécialiste de l'immigration, des quartiers populaires, de la diabolisation, de la jeunesse. Je voudrais venir à la question de l'information. Vous étiez journaliste au Monde, vous l'avez quitté en 2013. Ce n'était pas possible dans les médias dominants de dire la vérité sur comment les multinationales détruisent l'environnement ? Le terme de vérité est toujours compliqué, donc je ne pétends pas à la dire, mais nous la cherchons. Mais ce qui est clair, c'est que c'était un acte de censure par rapport, comme vous l'avez rappelé rapidement, à la couverture que je faisais d'un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, qui a été touché par une grande multinationale française qui s'appelle Vinci. Et donc, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça pourrait prendre longtemps, mais il y avait un acte de censure qui fait que je suis rentré en conflit, un conflit très pénible d'ailleurs avec la direction du Monde à l'époque, alors qu'avant j'étais plutôt un journaliste bien connu depuis des années, très apprécié par les lecteurs et par mes camarades. Et qu'est-ce qui a changé au Monde ? C'est quand même intéressant parce qu'il garde une réputation de journal sérieux, déontologique, donc qu'est-ce qui a changé au Monde ? Quelque chose de très simple. D'abord, ça n'est plus un journal de référence, c'est un journal de référence, ça c'est à l'époque ancienne, quand on était sous vos mairies ou bref. Ce qui s'est passé, c'est que le journal Le Monde a été racheté par des capitalistes. C'est-à-dire qu'avant, ça a été un grand journal et j'ai été très heureux d'y travailler, ça reste un bon journal, on reviendra là-dessus éventuellement, on s'en fiche, mais de la même manière que le Financial Times ou les échos en France sont des bons journaux, on peut trouver de l'information sérieuse. C'est de l'information qui est orientée idéologiquement pour ne pas mettre en péril intellectuellement le système. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Avant c'était un journal indépendant. Et pourquoi il était indépendant ? Parce qu'il était notamment possédé par ces journalistes qui avaient une part importante au capital. Quand vous avez rappelé que j'avais été élu au conseil de surveillance de la Société des Rédacteurs du Monde, ça veut dire que j'étais, avec mes camarades, actionnaire. J'étais, quand je voyais M. Colombani, le directeur, avec mes camarades, nous étions comme un actionnaire qui convoque le directeur et qui lui dit « qu'est-ce que tu as fait ? » Vous voyez, ce n'est pas du syndicalisme, mais c'est « nous possédons le petit travail et donc nous décidons ». Et qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? Non, ça a été racheté par M. Xavier Niel, qui est un grand milliardaire opérateur des télécoms en France, par Pierre Berger, qui maintenant est décédé, mais qui était un grand millionnaire par centaines de millions de l'industrie du luxe, qui, vous le savez, est très important dans le capitalisme français. Et puis troisième, Mathieu Pigasse, qui était de la banque Lazare et qui est un opérateur financier, etc. Donc c'était le business qui rentrait en force dans le monde. Voilà, et très intéressant. C'était en plus une telle combinaison de l'expression du capitalisme français, les financiers, parce qu'on est assez bons dans ce domaine, le luxe et un opérateur télécom. Et donc évidemment, ils ont été intelligents, ils ont été relativement subtils. Ils sont arrivés en 2010, je crois, ils n'ont pas tout de suite mis les formes néolibérales de management et de contrôle de l'information. Ça a pris du temps. Mais trois ans après, beaucoup de choses avaient changé. Évidemment, je me suis trouvé confronté dans ce rapport de force qui aurait été inimaginable même dix ans auparavant. D'accord. Il y a eu, à propos de M. Niel, il y a eu un livre que je recommande de Aude Lancelin, Le Monde Libre. Elle, elle était journaliste au Nouvel Observateur et on lui a rendu la vie impossible et elle a vraiment été littéralement expulsée. Elle était limogée. Voilà, elle était d'abord la vie impossible et puis carrément limogée parce qu'elle n'était pas dans la ligne du patron milliardaire. Est-ce qu'il y a un problème de corruption, directe ou indirecte, qui peut jouer dans la presse ? Parce que dans le dossier des Landes, vous aviez quand même indiqué que le préfet de la région qui s'appelle Hagelstein était chargé par l'État de superviser le projet d'installation d'un aéroport inutile selon vous parce que les chiffres du trafic étaient exagérés et c'était un projet destructeur. Et ensuite, il a été engagé par la firme Vinci qui devait construire et exploiter l'aéroport et qui, je pense, avait à l'époque des liens avec Xavier Niel aussi en affaire. Donc, c'est un problème de corruption objective, non ? La presse ne peut pas être indépendante par rapport à… Là, vous ouvrez un… Dans l'affaire en particulier, non, il n'y avait pas un rapport entre Vinci et Niel et leur problème à l'époque, c'était plus par rapport au président Hollande. Mais je ne veux pas rentrer dans ce détail parce que ça serait trop… Enfin, ça m'intéresse évidemment, je l'ai vécu, donc le mécanisme exact m'intéresse, mais ça risquerait de prendre une demi-heure pour qu'on comprenne tout. Donc, ce n'est pas… En revanche, votre question, elle est pertinente et intéressante. Sur le terme de corruption, la corruption telle que je le comprends, ça veut dire que l'on va vous donner de l'argent ou on va vous donner accorder un privilège en échange d'un certain comportement. Effectivement, on a un capitalisme, mais c'est là que le concept d'oligarchie est vraiment important. On a un système qui est profondément corruptible, corrupteur, et on a des élites qui sont largement corruptibles et qui sont corrompues. Au sens où, et particulièrement une fois de toute mon expérience, elle est française, mais on a une logique d'État important, fort, mais qui est, avec tous ses défauts, animée par l'idée de service public. Et en gros, dans la démocratie, il n'y a pas qu'en France, heureusement, un des aspects de la démocratie, c'est qu'il y a une séparation entre la sphère de l'économie privée et du privé qui a sa légitimité. Il ne s'agit pas de dire qu'avoir une entreprise et gagner de l'argent, c'est mal en soi. C'est simplement des logiques différentes. Ça peut contribuer au bien-être et à l'utilité sociale. Il ne s'agit pas de remettre en cause toute l'économie. Et en tout cas, en démocratie, vous séparez la sphère de l'économie privée, du marché, de la sphère de l'intérêt public. Parce que parfois, il y a une vision à long terme qui est vue par l'intérêt public, qui est différente de celle de… Il y a une interaction entre les deux, mais les deux sphères sont en quelque sorte étanches l'une par rapport à l'autre, à peu près étanches. Ce qui s'est passé avec l'oligarchie, le développement oligarchique de nos sociétés, donc la perte de la démocratie, et qui est une évolution très forte du capitalisme des dernières décennies, c'est que cette étanchéité disparaît. Et vous avez sans arrêt des va-et-vient entre les deux, ce que les Américains appellent les « revolving doors ». Les portes coulissantes, oui. Les portes tournantes, les portes coulissantes. Un coup, vous passez dans le privé, vous revenez dans le public, etc. Et vous avez maintenant, et c'est malheureusement passé notamment beaucoup en France, des va-et-vient entre le public. Alors le cas de ce préfet, qui avait présidé à l'appel d'offres pour la concession de l'aéroport, etc., qui avait un salaire de préfet qui, en soi, en plus, n'était pas négligeable. Vous êtes préfet en France, vous êtes touché dans les, j'imagine, 8 000 euros par mois. Donc c'est quand même à peu près 4 ou 5 fois plus que ce que gagne la moyenne des gens. Et bien, il était embauché deux ans après cet appel d'offres qui a été accordé à Vinci, dans une filiale de Vinci Autoroute. Voilà. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas ce qu'a l'âme qui m'intéresse. C'est qu'il y a tellement d'exemples dans cela. Voilà. Et il y a un livre qui est paru récemment, en France, avant le coronavirus, et qui s'appelle, vous voyez, d'un collègue... Les voraces, les voraces, les élites et l'argent sous Macron. Et qui raconte comment, dans un pays comme la Franche, où justement, il y avait le service public, la haute fonction publique, et une certaine éthique professionnelle. C'est-à-dire qu'un haut fonctionnaire gagnait bien sa vie, mais enfin, voilà, il se contentait de 5 000, 6 000 euros, et puis ça ne l'empêchait pas d'exercer, au nom de l'État, des pouvoirs importants animés par l'esprit du service public. Peu à peu, en fait, ça loue, par différents mécanismes que M. Jauvert détaille, des évoluments extrêmement importants, vont dans le privé, voilà. On est là, en fait, dans des mécanismes absolument de corruption. Et même, on est dirigé en France par un monsieur qui a été à l'ENA, donc École nationale d'administration, qui a d'abord été un peu de temps dans la haute fonction publique, puis qui après a été dans la banque Rothschild, qui, en 2 ou 3 ans, a réussi à se faire une coquette petite fortune de, je ne me rappelle plus le nom, 2 millions, enfin, c'était en 3-4 ans, il gagne, je ne sais pas, 10 millions, ce qui est quand même assez étonnant. Puis après, revient secrétaire. Bonne relation. Voilà. Vous avez ça. Alors, est-ce que c'est de la corruption ou pas ? Oui, évidemment, parce que quand vous allez travailler, par exemple, dans la direction d'un service de ministère de l'économie, qui surveille tel ou tel multinational, que ce soit Vinci ou peu importe, on ne va même pas citer les noms tellement ils sont nombreux, et que vous savez, en discutant avec votre partenaire de chez Vinci, Renault, Bolloré, que si vous changez tel point de la réglementation, qui est un petit peu, mais qui va ouvrir une porte très intéressante, etc., et qu'on s'entend autour d'un verre de whisky ou d'une tasse de thé, vous savez, il y a une poste qui peut s'ouvrir, vous êtes brillant, monsieur ou madame X, et puis vous serez payé quatre fois plus ou cinq fois plus que ce que vous venez, et puis vous retrouvez la même personne trois ans après, et vous vous apercevez que pendant ces trois ans, elle a changé, contribué à changer tel point de la réglementation. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines maintenant en France, il y en a aux États-Unis, il y en a dans d'autres pays. Il ne faudrait pas une grande commission d'enquête sur tout ça ? C'est plus que ça, je pense qu'il faut… Alors c'est un peu une question que peut-être vous alliez me poser plus tard, puisqu'on a un petit peu préparé cet entretien quand même, pour que je réfléchisse à l'avant. Une des questions que vous allez me poser, je crois, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les mesures essentielles ? Qu'est-ce qu'il faudrait revendiquer au sortir de ce grand ébranlement qu'aura été la crise du coronavirus dans le monde ? C'est quand même un moment historique extraordinaire et dont on n'a pas encore mesuré toute l'ampleur. Mais en tout cas, il faut commencer à y réfléchir. Ce n'est pas seulement des mesures qu'il faut faire. Moi, je dis qu'il faut d'abord avoir une attitude d'esprit radicale. Radicale, ça ne veut pas dire qu'on est violent, que ceci, que ceci. Ça veut dire qu'on est radicale dans notre pensée et ensuite dans notre action. Et il faut se dire clairement, ce système, maintenant, il est mortifère. Il s'appelle le capitalisme. Voilà, c'est le capitalisme. Il faut en sortir. Il faut dire, abat le capitalisme. Il faut que nous sortions du capitalisme. Il faut que le capitalisme meure parce qu'il nous met en danger. Et après, on va décliner un certain nombre de mesures. Mais déjà, il faut se mettre dans l'attitude d'esprit que ce système ne peut plus durer parce qu'il nous met en danger. Et donc, c'est quoi ce système ? C'est un des principes fondamentaux, on l'a vu. C'est de considérer que la recherche du profit par des individus est le ressort essentiel du bon fonctionnement d'une société. Et même les plus extrêmes des capitalistes, vous le savez, disent qu'il n'y a même pas de société. C'est la célèbre formule de Margaret Thatcher, « There is no society ». Si nous, on dit qu'il y a une société, qu'il y a une collectivité, qu'il y a un bien commun et que nous ne pouvons vivre dans la dignité et dans le respect des uns des autres et dans un certain épanouissement des possibilités de chacun et de chacune qu'en abandonnant cette logique du profit. Et comme elle est au cœur du capitalisme, qu'elle impulse les mécanismes de croissance qu'on a décrits très rapidement tout à l'heure, qu'elle inclut du coup la mise en œuvre d'une destruction écologique qui maintenant nous met en danger mortel, qu'elle implique une inégalité qui devient absolument intolérable et qui est dangereuse pour l'équilibre social et pour l'équilibre humain et pour la paix civile, il nous faut vraiment, on se met dans l'attitude d'esprit qu'on change, qu'on dit « mort au capitalisme ». Sortons du capitalisme. Il faut maintenant, et il y a suffisamment de choses sur la table, vous y contribuez par votre travail depuis des années, comme je le fais, comme heureusement le font des dizaines de gens, c'est ce qu'on appelle le mouvement intermondialiste, c'est ce qu'on appelle le mouvement écologiste, c'est le mouvement critique. Il y a heureusement maintenant des centaines, des milliers de gens qui pensent, qui agissent, qui militent et on sait comment on peut aller. Il y a effectivement énormément de manifestations, de solidarité, les gens qui aident leurs voisins, je passe un petit biais, il y a énormément de gens qui se disent « la planète est en feu, il faut absolument trouver des solutions ». Donc ce que vous dites, c'est que la guerre économique est destructrice non seulement du social et de l'emploi, mais aussi du climat et maintenant de notre santé, et que la solidarité, la coopération, ça doit remplacer la guerre économique. Moi, je n'emploie pas le terme de guerre économique. Une fois de plus, je dis, mais il faut l'attitude d'esprit de dire qu'il faut en finir avec le capitalisme. Il faut accepter l'idée qu'on peut avoir un système et une société humaine qui tient debout, qui trouvent ses équilibres, en changeant totalement le paradigme. Je vais vous prendre une phrase, je m'appuie sur une phrase que j'aime beaucoup, qui a été dite par Zizek, qui est un intellectuel slovène passionnant, qui je crois la reprenait d'un autre intellectuel, Frédéric Jameson, peu importe. La phrase, en gros, dit « il est plus facile aujourd'hui de penser la fin du monde que de penser la fin du capitalisme ». Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on accepte plus aisément l'idée qu'il y a une catastrophe écologique, que ça va s'effondrer, etc., que d'accepter l'idée qu'on pourrait sortir du capitalisme. Moi, je pense, et c'est là vraiment que je veux inverser, il faut qu'on se dise que pour éviter la catastrophe écologique qui est pensable et qui aura des conséquences, on le voit déjà maintenant absolument monstrueuses, il faut que nous puissions penser la fin du capitalisme et dire qu'une alternative est possible. Vous voyez, ma première préoccupation, c'est qu'on arrive à sortir de ce schéma mental qui, une fois de plus, avait été exprimé par Margaret Thatcher, qui est une personne d'une importance historique fondamentale, elle disait une autre chose, « There is no alternative ». Tina, on l'a appelée Tina, « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. C'est ce que veulent nous dire depuis des décennies maintenant. Margaret Thatcher, c'est 1977, 1980. Il nous dit « Il n'y a pas d'alternative ». Et donc, c'est la discussion qu'on avait autour de Bill Gates. Lui, il dit la même chose. Oui, la pandémie, il est intelligent, il se rend bien compte qu'il y a un problème. Mais on va chercher à résoudre ce problème en restant dans l'écart du système actuel. Non, il faut dire, on ne peut pas résoudre les problèmes actuels avec les recettes du monde actuel qui nous a conduits précisément à la gravité de ce problème. C'est une phrase qu'Einstein disait déjà à l'époque. Il faut donc changer notre mode de pensée, changer nos concepts de base. On ne peut pas parler les problèmes du monde actuel avec les moyens qui nous ont conduits aux problèmes actuels. Il le disait d'ailleurs mieux que moi et que vous. Donc voilà, c'est la première chose. Alors après, une fois qu'on a ça, il y a plein de choses qui découlent et elles sont sur la table. Ça serait notamment, comme vous le disiez, une sorte de commission d'enquête sur ce qu'on a évoqué, la corruption généralisée. Mais ça peut être énormément de choses. Moi, je dirais, la deuxième chose, une fois qu'on se dit, on change le cadre mental et on va réfléchir et on va dire effectivement après, en remployant vos mots, d'une part, il faut qu'on sorte de la guerre économique. L'économie, ce n'est pas pour se faire la guerre les uns aux autres et être en compétition et savoir s'il y a des pôles de compétitivité, des métropoles. On est en guerre contre la Chine, contre les États-Unis. Non, l'économie, ce n'est pas ça. L'économie, ça peut être une bonne chose. Et comment on fait en sorte que chacun et chacune aient les moyens de vivre dignement, d'élever ses enfants, de se loger, de pouvoir s'amuser, de pouvoir réfléchir, de pouvoir se distraire. Et voilà. Et bon, la vie humaine, tout simplement. Donc l'économie, c'est une bonne chose si ça vit ça. Donc on sort de la guerre économique. Mais là aussi, sortir de la guerre économique, c'est sortir de l'idée que l'économie est une guerre. On sort de l'idée qu'on doit se faire la guerre. On s'appuie sur la solidarité au lieu de la compétitivité. Je reprends vos termes. Je suis passé par ce petit schéma, ce petit schéma pour dire comment... Ben oui, la solidarité, l'entraide, la coopération. Vous savez, il y avait un autre homme formidable qui s'appelait Kroposkine, un anarchiste russe de la fin du 19e siècle, qui était un scientifique tout à fait extraordinaire. C'est d'abord un scientifique, d'ailleurs. Et qui avait très bien réagi, enfin, qui avait très bien compris ce que disait Darwin à l'époque, qui était très, très évidemment fondamental. Et il y avait des interprétations de Darwin, pas de Darwin lui-même, des interprétations de Darwin qui disaient « Ah ben, la compétition entre les espèces, en fait, il faut que ce soit la compétition entre les humains aussi dans la société. » Et en fait, Kroposkine a fait tout un boulot formidable dans un bouquin qui s'appelle « L'entraide » et qui disait... Mais en fait, on regarde dans plein de... C'était un naturaliste à la base, c'était un observateur de la nature. On voit plein de mécanismes dans les sociétés animales, dans la nature, où en fait, les espèces s'entraident. Parfois, elles sont en compétition les unes avec les autres. Parfois, elles s'entraident. Et les mécanismes d'entraide sont tout aussi importants que les mécanismes de compétition. Donc ça, on est à un point de l'histoire. Ou peut-être, moi, je ne suis pas... Je suis anti-capitaliste, mais j'ai une formation d'historien. Donc je me dis, mais le capitalisme, il n'est pas forcément mal en soi. Ça a été un moment de l'histoire depuis le XVIe, le XVIIe siècle. Ça a été une forme historique qui, comme, par exemple, l'Empire romain, ça a grandi, ça a été extraordinaire, et puis ça a commencé à décliner, et puis ça s'est effondré. Je ne sais pas si l'Empire romain, c'est bien ou mal. Je ne peux pas juger. Ce n'est pas une question de bien ou mal. Je ne sais même pas si le capitalisme, en tant que moment historique, c'est bien ou mal. Il y a une chose dont on peut être certain, c'est que maintenant, la phase actuelle du capitalisme, elle est mortifère, elle est dangereuse. Donc, il faut en sortir et passer vers une autre forme historique. Et donc, on n'a pas encore de nom pour ce qui doit être quelque chose qui est sous le règne, comme vous l'avez dit, enfin, sous le règne, je ne sais pas, mais dans l'esprit de la coopération, de la solidarité, de l'entraide, du bien commun, plutôt que la privatisation de tout, de l'écologie, du respect des écosystèmes, de comprendre que l'espèce humaine fait partie de l'écosystème, de la biosphère et qu'il ne faut pas être en opposition avec ce qu'on appelle la nature, mais qu'il faut trouver des harmonisations. Donc, il faut arrêter de... Enfin, vous voyez, il faut qu'on soit dans tous ces espèces. Et puis après, quand on a changé, on change l'idée de base, on sort du capitalisme, on n'a pas peur de le dire, on l'assume. Parce qu'on veut aller vers la solidarité, vers une autre société, vers une autre histoire, vers un nouveau monde, vers un nouveau XXIe siècle et il y a plein de choses formidables qui vont se faire dans l'humanité telle qu'elle est. Et puis après, on va commencer à décliner dans des mesures concrètes. Alors, par exemple, ça sera, même très concrètement, sur la haute fonction publique, sur les rapports entre le privé et le public, sur le comportement des multinationales. Et puis, on va bosser notamment beaucoup sur les impôts. La question des impôts, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. On va dire, il n'est pas possible qu'il y ait des revenus de 1 à 300. Il est très bien, M. Bill Gates. Il est très intelligent. Enfin, non, il n'est pas très bien, mais il est très intelligent. Je pense qu'humainement, ce n'est pas un monstre absolu. Mais ce qui est anormal, c'est qu'il ait une fortune de 100 milliards d'euros, je crois, ou 100 milliards de dollars. Je ne sais même plus quel est le montant de sa fortune. Mais c'est... Vous voyez, c'est des chiffres qui n'ont plus de sens. Ce monsieur a trop de pouvoir. Il n'a pas de raison d'avoir autant. Au fond, ce que vous dites là, c'est un peu ce qu'une grande partie des Gilets jaunes ont dit puisqu'ils ont créé des ateliers constituants pour dire, voilà, il faut réinventer la société. C'est à nous, et pas aux gens d'en haut, à nous, à dire de quoi on a besoin pour l'économie, comme constitution, comme méthode d'information, etc. Donc, pour une très, très brève conclusion, quelqu'un a dit sur Facebook « Alors, le 11, on fait la fête. Vous n'avez pas peur que si la fête se fait avec les idées de Macron, ça va être le retour à l'ancienne et que, justement, c'est à nous de décider ce qu'on va faire. Je ne pense pas, d'ailleurs, que c'est le 11 mai que ça va se poser le problème, mais on verra. Est-ce que c'est l'après ? Macron dit « L'après ne sera plus comme avant. On peut en douter. Est-ce que ce n'est pas à nous, justement, à définir l'après en deux mots ? » Si, absolument. C'est une bataille qui est engagée. Il faut absolument que nous, ceux qui vous écoutent, qui nous écoutent en ce moment, et partout, tous ceux qui comprennent ce qui est en train de se passer et dont on vient de discuter, bien sûr, c'est une bataille. La bataille, c'est une bataille politique qui va être très dure. Il faut l'engager, absolument. Et pour le 11 mai, d'abord, moi, je trouve que Macron, c'est quelqu'un, on ne sent pas, il ne fait pas la fête. On sent que ce n'est pas quelqu'un qui s'amuse beaucoup, alors que de temps en temps, moi, je pense qu'il faut s'amuser. Mais on s'en fiche de ce monsieur. Mais je vais vous donner plutôt autre chose. J'ai interviewé Alain Damasio l'autre jour, on va le publier bientôt dans « Reporter ». Et vous savez, c'est un écrivain de science-fiction qui pense bien. C'était un plaisir de discuter avec lui. Et il dit, écoutez, le 11 mai, il y a beaucoup de gens qui commencent à penser ça. On va sortir, mais avec des masques de carnaval. On va faire la fête. Il faut arriver à subvertir, à prendre quand même. C'est important, cette pandémie. On ne va pas dire qu'il y a un danger sanitaire. Il faut qu'on prenne soin les uns des autres. Mais il faut que ce soin des uns des autres, ce soit nous qui le choisissons, que ce ne soit pas imposé par en haut, par je ne sais quel savoir ou pouvoir, que nous tous, on fasse attention les uns et les autres et qu'on le fasse en s'amusant parce qu'on va sortir de deux mois de confinement. Je crois qu'on en a tous marre. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai vraiment marre. J'ai besoin de voir mes amis, de ma famille, tous les gens que j'aime bien, même mes collègues de travail, tout ça, et puis les gens dans la rue, et puis voilà, la vie, quoi. Et on va faire attention, mais on va le faire joyeusement. Et joyeusement, mais ça va être une bagarre. Ça, il faut aussi le savoir. Voilà. Je crois que c'est un appel très, très motivant. Hervé, quand même, je vous remercie énormément. Je voudrais indiquer que vous avez parlé de Darwin, de Kropotkin. Ça rejoint un livre que je vais vous envoyer si vous ne l'avez pas et qu'InvestigAction est publié. L'homme, un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité. Donc, en vous entendant, j'ai retrouvé beaucoup d'idées qui sont exprimées dans ce livre, justement, qui veut lutter contre Thatcher, Tina, la guerre économique, l'homme, un loup pour l'homme, etc. InvestigAction a publié aussi, quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent, le capitalisme contre le climat, qui rejoint largement ce que vous dites. Je rappelle les livres que vous, vous avez publiés, en général, c'est au seuil, comment les riches détruisent la planète, pour sauver la planète, sortez du capitalisme, tout est prêt pour que tout empire, et le site reporter que vous avez mentionné, donc les choses que vous publiez sont absolument passionnantes. InvestigAction, de son côté, diffuse, justement, des livres sur ces thèmes-là. On n'a pas eu le temps de parler de la guerre, qui est aussi une manière d'imposer au sud une politique économique au service du 1%, il faudra qu'on en reparle, mais voilà. On vous appelle à partager les livres, justement, avec vous, comme disait Hervé, le temps de la réflexion, du débat, de la discussion est vraiment venu, et pour ça, il n'y a rien de mieux que de partager des livres et de la réflexion. D'intervention, de votre part, beaucoup de questions qui étaient posées, mais on ne va pas avoir le temps de les prendre maintenant, des idées parfois un petit peu complotistes aussi, que le virus a été répandu depuis un labo chinois, oui, alors il y a le professeur Montagnier qui répand cette idée maintenant, mais désolé, j'ai consulté plusieurs personnes, c'est vraiment de la connerie en boîte, et il faut faire très très attention de ne pas remplacer la recherche et les écoutes des experts, des analystes, écouter les différentes opinions, chercher les faits, chercher les causes, et pas chercher des explications bidons, on va en parler de ça, je vous lancerai un appel prochainement, justement, puisque je prépare un livre avec le meilleur des entretiens qu'on aura eu dans Michel Midi sur tout ça, et je vais vous lancer un appel pour poser vos questions, toutes les questions que vous voulez, pour lesquelles vous cherchez des réponses, c'est très très important qu'on développe la réponse collective, tous ensemble, sur tout ça, je remercie énormément Hervé Kempf pour ses réflexions, lisez Reporters, c'est vraiment très très intéressant, vous prenez soin des proches, soyez prudents, et en même temps, débloquez votre esprit, ouvrez les frontières, et réfléchissez autrement pour une autre société et un monde meilleur, je vous remercie, au revoir Hervé, au revoir Michel, au revoir à tous et à tous, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501